Musique C'est toujours sur le travail de la peau, donc qui est la limite entre ce qui se passe à l'intérieur et ce que les gens ressentent à l'extérieur. Donc la peau est cette frontière, donc sur cette pièce-là, qui s'appelle profondeur, on a essayé de la matérialiser en créant une face complètement opaque, imperméable, qui ne permet pas justement de rentrer dans l'intériorité du verre, mais c'est vraiment en tournant autour de la pièce qu'on vient découvrir cette intériorité, un petit peu comme nous, entre ce qu'on ressent, ce qu'on montre, ce que les gens perçoivent. Donc voilà cette dualité. J'ajouterais quand même que c'est un thème permanent, la dualité, dans tous les travaux différents qu'on fait depuis des années. Dès le début, il y a ce thème, cette manifestation de la dualité qui a toujours été très présente, et dès qu'on prend conscience de cette dualité, il y a toujours en fait l'envie de la dépasser. Et donc c'est quelque chose qui en fait qui interroge beaucoup, qui est vraiment constitutif de la vie. On travaille toujours à deux, c'est vraiment, au début, les travaux étaient très séparés, et au fur et à mesure, vraiment c'est devenu un travail à quatre mains, avec toujours des questionnements, sans jamais s'interdire d'aller essayer une piste qui ne peut ne pas plaire, voilà, mais c'est toujours à deux. Le verre, là on l'utilise plus comme un support à émotions en fait, et ça nous permet de matérialiser via les bulles, les petits voiles en fait ce que moi j'estime ce qui se passe en nous en suspension, et en fait tout ce qui est impalpable, et d'essayer de le matérialiser, et justement de le traiter vraiment différemment avec cette couche opaque, comme si c'était du bronze, voilà, de le détourner, et de ne pas avoir forcément cette transparence. Le verre permet d'aborder les thématiques imperceptibles, comme c'est un matériau transparent, on peut vraiment travailler de manière très concrète des choses de la vie qui n'ont pas de corps en fait, ça peut parler des idées, des sentiments, des émotions, du silence, du vide, et il n'y a pas d'autre matériau en fait qui permet d'en parler de manière aussi pratique en fait. La difficulté, oui, de ne pas aboutir en fait certaines pièces, donc là on présente cette pièce qui s'appelle profondeur, il devait y en avoir une autre sur le thème du parloir. On a fait la pièce, on a fait trois épreuves qui ont toutes fini par ne pas aboutir, donc c'est aussi assez frustrant, donc après le vernissage on rentre à l'atelier, on en remet une autre en route, on va vraiment la finaliser, et c'est aussi ça la dualité du matériau, on teste des fois les limites et on va peut-être un petit peu trop loin. C'est un travail que moi j'apprécie vraiment, donc que je décline sur plusieurs pièces, avec toujours comme axe central la peau. Moi j'ai beaucoup travaillé le corps avec deux, toujours en duo, toujours ce qui se passe avec l'interaction à l'autre, avec vraiment, parce que pour moi le monde ne s'arrête pas à nous, c'est justement toujours un espace qui se crée entre ce que nous on donne à voir, ce que les autres perçoivent, ce qu'on ressent et ce que les autres nous font ressentir. Donc il y a toujours le thème de l'espace, du vide et du plein, et là je l'ai traité avec une seule personne, où vraiment pour moi cette dualité elle est entre soi et le monde en fait. Donc après pour cette pièce là par exemple, cette technique là, c'est une technique qu'on a travaillé avec du cuivre, avec d'autres matériaux et donc là il y a eu une question d'échelle. Donc on a beaucoup travaillé à l'atelier pour agrandir cette pièce et avoir une réelle présence au monde. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021